Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série sur Planète Zoho J'ai pas du tout abandonné mon autre série où je fais un zoo dans l'architecture brutaliste C'est juste que j'ai envie de changer un petit peu de temps en temps Parce que c'est sympa le brutalisme mais c'est un petit peu fatigant Surtout que le but de mon autre série c'est d'utiliser un minimum de matériaux et de couleurs De rester toujours dans les tons gris toujours en utilisant Alors j'utilise pas du béton mais du plâtre parce que le béton dans le jeu n'est pas recolorable Et de me concentrer sur la forme des bâtiments et de faire des trucs un peu massifs aussi Sans trop trop de détails Là c'est le contraire Là dans mon projet sur ce zoo là je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pour le moment J'ai pas fait grand chose J'ai juste posé les bases Cette fois-ci j'ai envie de me concentrer un peu plus sur les détails J'ai envie de faire une architecture complètement différente Et l'idée ça serait de faire un parc Qui soit entièrement inspiré des châteaux de la Loire Donc l'idée c'est de faire Donc là on a un fleuve qui part de la droite pour aller jusqu'à la gauche avec quelques affluents L'idée c'est d'avoir un bateau qui fasse toute la zone, tout le fleuve et qui revienne Et le long du fleuve faire plusieurs châteaux qui serviraient d'habitat ou de magasin, ce genre de choses Enfin vraiment un parc avec que des châteaux qui se suivent Et je pensais commencer l'entrée en l'inspirant du château de Chambord parce qu'il avait l'air d'être assez symétrique et je trouvais ça plutôt sympa Donc je sais pas encore où je vais me placer probablement sur la droite Exactement où je sais pas Ça je vais essayer de le faire disparaître Je sais pas si je peux le faire disparaître à 100% Mais j'aimerais bien replacer l'endroit, l'entrée complètement ailleurs Et je mettrais pas d'habitat je pense dans l'entrée Mais je suis pas encore sûre à 100% Peut-être des vivariums et tout ce qui est magasin Et je vais commencer ça Le but étant vraiment d'aller plus dans les détails cette fois-ci Et je vais revenir quand j'aurai un petit peu avancé Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser Evidemment ça sera pas à l'échelle Si j'essaye de faire un ne serait-ce qu'un seul de ce château à l'échelle Ça va me prendre toute la map Donc je vais faire des choses plus petites Là j'ai fait quelque chose de provisoire C'est juste l'histoire d'avoir un petit peu l'échelle Et je me suis rendu compte qu'en fait le château de Chambord était carré Qu'il y avait une très grande cour derrière Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour un habitat Je vais mettre un animal genre les pans ou quelque chose Parce que là j'ai plus des arches mais ça va être fermé Et ouais du coup je vais essayer d'avancer Faire des choses beaucoup plus détaillées que ça Là c'est vraiment J'ai juste posé J'ai juste posé quelques murs pour avoir Pour avoir une idée de la place que ça va prendre Surtout qu'en fait devant il y a des jardins qui sont assez grands Je pense pas faire les jardins comme ils sont sur le vrai château Parce que je les trouve lait en fait C'est juste deux espèces de bandes d'herbes Je ferai peut-être quelque chose d'un petit peu plus détaillé Je sais que c'est possible dans le jeu Et ouais je vais essayer de faire ça Je vais devoir tout faire custom sur tous les toits Qui ne ressemblent à rien qu'il y a dans le jeu Donc je vais me lancer Je vais essayer de faire quelque chose Et quand j'aurai avancé un petit peu je reviendrai J'ai fait juste la façade Vraiment juste la partie qui est ici Pour le moment je vais vous la montrer Pour voir le niveau de détail que je vais essayer d'avoir Je pensais partir sur du calcaire au début Mais finalement j'ai pris les briques pentes Alors c'est pas ouf de proche De proche voire encore un peu d'orange en dessous Mais comme on peut le recolorer Ça m'a permis d'avoir quelque chose de pas trop mal Qui me permet de ne pas avoir à placer les pierres Indépendamment parce que ce que je voulais faire au début Mais en vrai ça va trop faire laguer mon ordi Donc j'ai préféré cette solution là De toute façon le toit je vais être obligée de le faire custom En petite pièce Donc autant garder la façade Et puis le reste des bâtiments dans une couleur Enfin dans une couleur dans une texture Qui ne me prennent pas trop Qui fassent pas trop ramer l'ordi en fait tout simplement Je vais continuer un petit peu Je vais faire le côté Toute la structure générale J'essaye de pas prendre des pièces Qui dépassent trop de l'autre côté Même si ça dépasse un petit peu en haut Parce que j'aimerais bien faire en sorte Que l'intérieur soit utilisable En fait qu'on puisse naviguer à l'intérieur Qu'il y ait des magasins Qu'il y ait ce genre de choses Des vivarium peut-être Enfin pas mal Que l'intérieur soit utilisable quoi Donc j'essaye de pas trop mettre de choses à l'intérieur De pas trop faire dépasser De garder quelque chose de plutôt lisse Je sais pas à quel point je vais y arriver Parce que pour le moment J'ai utilisé des pièces qui sont un peu petites Mais voilà c'est pas non plus hyper hyper réaliste C'est fait pour que de loin ça soit pas trop mal Et ouais de loin c'est quand même largement mieux Que ce que j'avais avant J'ai essayé d'avoir un éclairage pas trop mal de nuit aussi Et un peu plus orangé que celui par défaut Et bon je vais avancer Et puis je reviendrai quand j'en aurai fait un peu plus Petit update J'ai un petit peu avancé Au niveau de l'escalier en double hélice Qui est la particularité de ce château Je pourrais pas le faire Clairement j'ai essayé avec le système de chemin C'est juste pas possible Du coup je ferai un escalier en simple hélice Qui sera au centre là Et j'ai essayé de faire Ouais j'avais enlevé les murs ici Pour essayer de le mettre Je vais remettre les murs je pense Donc cette partie là sera accessible pour les visiteurs Alors j'ai laissé tomber l'idée Que le zoo soit accessible Que celui là soit accessible Pour les fauteuils roulants C'est juste pas possible Pas possible Enfin ça va être Je peux pas mettre une rampe qui vienne jusque là Après tout le reste Les habitats et tout Ça sera en bas Donc je pense que ça posera pas de soucis Mais en tout cas la partie ici en haut Qui donnera vue sur le jardin Et le fleuve Et puis je sais pas ce qu'il y aura de l'autre côté encore Enfin en tout cas il y aura le bateau Celle là ça sera pas accessible Je vais peut-être mettre des locaux du personnel ici Genre le truc pour assainir l'eau Le truc pour l'électricité Alors ça va pas plaire aux visiteurs évidemment Mais alors ça je m'en fiche Parce que de toute façon Ils ne pourront pas le voir Donc si je veux faire quelque chose de réaliste Ils le verront pas en fait Et je vais avancer encore un peu Parce que là j'ai vraiment fait juste Le tout début de la façade quoi J'ai pas fait le toit Le toit je vais galérer Parce qu'il y a une partie du toit Une tour justement Au niveau de l'escalier En haut de l'escalier Qui est assez conséquente Et qui va pas être simple à faire Oui je vais avancer Et puis je reviens quand j'ai fait ça J'ai pas mal avancé J'ai fait toute la partie interne Alors sans le toit pour le moment J'ai fait l'intérieur aussi Alors c'est hyper simple Ce que j'ai fait à l'intérieur C'est hyper simple J'ai juste mis deux points d'information Ici l'entrée de l'habitat Là normalement il y a des portes Mais je les ai supprimées Parce que elle me gênait Vu que je veux mettre un habitat Et que j'ai pas super envie Que les gens puissent sortir dedans Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais faire la partie externe Tout le tour Et ensuite je m'attaquerai au toit Qui je pense sera la partie La plus compliquée J'ai tout le même chemin à l'intérieur aussi C'est à dire que Toutes les parties ici On peut marcher On peut marcher alors celle là Au centre je pense qu'on ne pourra pas Vu qu'il y aura Une grosse partie du toit Que je vais très probablement Extrêmement simplifier Parce que c'est vraiment Le truc est assez Détaillé Et va être compliqué Voir impossible à faire dans le jeu Sauf que j'ai pas J'ai pas le niveau encore Il va falloir que je m'entraîne du coup Avant d'arriver à ce niveau là Donc je vais faire l'extérieur Et puis je reviens J'ai fini l'enceinte extérieure Il me reste plus que le toit à faire Qui va être la grosse partie Et l'habitat à l'intérieur J'ai peut-être changé d'avis Je vais peut-être mettre les pans devant Dans un jardin Et un autre animal à l'intérieur Alors je sais pas encore lequel Je regarderai Par rapport à la place que j'ai Et par rapport à ce que je peux faire Parce que ça va quand même rester très plat Et je sais pas si j'ai envie De mettre beaucoup de plantes dedans Je pense pas Donc je verrai Pour ça Ce que j'ai fait aussi C'est que j'ai mis des J'ai mis des locaux, des personnels ici Donc je vais mettre des portes Je vais peut-être utiliser Cette partie extérieure Comme chemin Pour venir Voir les animaux Qu'il y aura à l'intérieur C'est pas encore sûr Parce qu'il y aura là-haut Il y aura là-haut Donc Je vais peut-être juste M'en servir de clôture En fait A voir J'aime pas trop ça Mais Je pense que ça sera trop galère Je vais juste m'en servir de clôture Et les gens viendront voir Depuis là-haut Ouais Donc je Je vais m'attaquer à ça C'est-à-dire les toits Et l'abita Les jardins aussi Il y a un canal normalement Mais je vais pas le faire Parce que ça va être trop galère J'ai deux locaux du personnel ici Que j'ai pas pu Casser à l'intérieur Parce qu'ils sont trop grands Je les mets là provisoirement De toute façon C'est le véto Et Et la quarantaine Et ça je pense que J'en mettrai qu'un Dans toute part Et Je le cacherai plus tard Peut-être quand je m'occuperai De faire De faire Le bateau Parce que finalement Ce qui était censé être l'entrée Commence à se transformer En En habitat Et je pense que l'entrée Ça sera Ça sera la première station Du bateau Et je sais pas du tout Dans quel style Je la ferai ou quoi Donc je vais faire le toit Et je reviendrai Quand ça sera fait Je sais plus du tout Où je m'étais arrêtée La dernière fois Parce que je suis pas le même jour Là Ce que j'ai fait C'est que j'ai mis Des éléphants indiens Dans la cour Ils m'ont posé pas mal De soucis Notamment au niveau De leur abri Ils voulaient absolument Un abri solide Et j'ai essayé D'enlever des parties De murs ici Mais c'était trop bas Enfin y'avait rien Qui leur allait Du coup je leur ai mis Une grande bévitrée ici Qui pour le moment Se voit depuis cet angle Mais ne se verra plus Une fois que j'aurais mis Que j'aurais mis un toit Ou de toute façon Au pire je peux faire La même de l'autre côté Même si c'est pas C'est pas l'idée Justement à propos du toit J'avais fait des choses Je les ai supprimées Parce que c'était moche Ça me pose beaucoup de soucis En partie centrale J'ai gardé ça Au début je voulais enlever Enlever une partie du sol Pour les voir monter Les jambes Mais en fait En fait comme c'est pas Exactement au centre C'est dégueulasse C'est dégueulasse Donc je préfère Voir les visiteurs clipper J'ai été obligée De mettre des vivariums Ici parce qu'avant Y'avait juste du chemin Mais les gens Oula Les gens dans ce jeu Sont bêtes Et ne comprennent pas Que s'ils montent Ils peuvent Ils peuvent voir les éléphants Donc ils montent pas C'est juste Ils allaient en bas Ils se mettaient Devant la porte d'entrée De l'habitat Ils disaient Oh là là On voit pas bien les éléphants Et ils montaient pas Et du coup Ils ne voient toujours pas bien Les éléphants Parce qu'ils ne regardent pas en bas Du coup ce que j'ai fait C'est que C'est que j'ai mis J'ai mis des vivariums en haut J'ai mis que deux serpents Qui en plus Sont tous Sont tous Du désert J'ai pas fait exprès ça Mais c'est pas très grave Enfin c'est plutôt cool même Et je vais essayer De mettre un toit dessus Alors là Evidemment Ça va pas du tout Ressembler au Au château original A ce niveau là Je pourrais pas faire Quelque chose qui ressemble Je vais essayer de faire Quelque chose qui s'en rapproche Le plus Mais Je sais pas bien Exactement encore Comment je vais faire Donc le toit C'est vraiment la partie Qui me pose le plus de soucis Notamment la partie centrale Là Elle est hyper détaillée En vrai C'était trop galère Je me suis dit Je vais faire ça De toute façon Au pire On verra pas très bien Et j'ai absolument pas commencé Les jardins Donc il va falloir Que je fasse ça aussi Et pour le moment L'entrée Elle est là-bas C'est évidemment provisoire J'aimerais bien Les faire venir en bateau Je pense Que je ferais ça Donc je vais m'y attaquer Et je reviendrai Quand ça sera fait J'ai fait quelque chose Pour le toit C'est pas exceptionnel Mais je pense pas Mettre plus de détails Parce que là Mon jeu Il en peut plus Il est en PLS Il y a beaucoup Trop de pièces Pour lui Dans les toits Il aime vraiment pas Donc je pense Que je vais m'arrêter là Pour le château Que je vais peut-être Je vais peut-être Passer directement Au jardin Je suis quand même Plutôt satisfaite De ce que j'ai fait Dans le sens Où les gens montent Alors évidemment Bon il passe à travers Les murs là Mais faut pas trop regarder Ils montent Pour venir voir Ce qu'il y a dans Les vivariums Bon il regarde toujours Pas les éléphants Mais parce qu'ils sont Un peu tombés Ah si oui Il regarde Mais c'est C'est plutôt rare Il se plagne de la vue Mais euh Ouais je J'aime bien Ce que j'ai fait Plutôt J'aime bien Je pense que Je vais Je vais m'arrêter là Je vais faire le jardin Et après ça Ça sera fini J'avais dit à un moment Que pour les jardins J'aimerais faire Quelque chose De classique Avec plein de fleurs Et tout Finalement J'ai pas du tout Du tout fait ça Je m'en suis servie Comme habitat J'ai fait venir Des animaux Donc d'un côté Il y a des tortues Des Seychelles Et de l'autre côté Les tortues De Galapagos Alors je sais plus Lesquelles sont lesquelles Seychelles à droite Galapagos à gauche J'ai essayé de faire Quand même Une architecture De jardin Un peu classique Si on regarde Depuis le haut J'ai quelque chose De symétrique Pareil ici Mais avec des plantes Différentes Alors il y en a Quelques-unes Qui sont communes Notamment les bananis Ici Les cocotiers Toutes les autres Sont différentes Il y en a Pile ce qu'il faut Pour les tortues Donc je me suis arrêtée là En revanche Sur l'extérieur Des enclos Je vais peut-être Faire quelque chose D'un petit peu Plus classique Avec des fleurs Etc Sur tout le tour Des enclos J'ai mis Quelques petits Panneaux J'ai essayé De faire en sorte Qu'ils soient Quand même Assez discrets Donc j'ai un panneau Là Qui est cassé Évidemment Alors que j'ai Pourtant Désacté le vandalisme Il met ça là Et un panneau Ici Donc de chaque côté Pour les tortues J'ai mis Un panneau Tout simple A chaque vivarium J'ai pas J'ai pas non plus Énormément De possibilités A ce niveau là Donc j'en ai mis Un à chaque fois Ici Qui aussi Est cassé C'est après Je ne peux pas cliquer dessus Non je peux pas cliquer dessus Et donc un autre Ici Et pour les éléphants J'en ai mis qu'un seul Parce que le seul point D'observation Que je trouve moi Valable pour les éléphants C'est ici En vrai Je pourrais peut-être En remettre Un là Et un de l'autre côté Ouais je crois que je vais faire ça En mettre un de chaque côté Parce que ici aussi C'est des C'est des points d'observation Qui sont Qui sont valables Bon là moins Parce qu'on voit pas grand chose Mais Ils pourraient être là Les éléphants Et Bah ici il y a leur abri Donc Donc on peut les On peut les voir Quand ils y sont En vrai je crois Qu'ils y vont jamais Ils le veulent Ils sont contents De leur abri Mais jamais ils y vont Ouais non Ils sont bien en abri C'est le seul qu'ils ont Mais ils y vont pas Ils n'y vont pas du tout Alors Ils peuvent Donc ouais Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Deux autres panneaux Je m'occupe du jardin Et puis J'ai fait un petit peu Le terrain autour J'ai mis de la terre Tout autour Parce que ça Ça rend pas trop mal Avec le chemin que j'ai mis D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai mis chemin J'ai refait Les chemins Autour Autour des enclos Donc ouais Je vais mettre Quelques arbres Et puis je pense Enfin quelques arbres Quelques plantes Le long de ça Et puis je pense Que Je pense que Ça sera tout Pour cet épisode C'est déjà pas mal Ça m'a pris Beaucoup beaucoup De temps de faire tout ça Enfin je pense En tout cas Pour le moment J'ai mis Je vais vous mettre Deux jours quand même Parce que là On voit pas grand chose J'ai fait Tout le jardin Alors j'ai mis Un petit bordure De fleur rouge Le long Des deux enclos Des tortues Des petites Des petites sphères Ici Des cyprès Le long Du chemin Et Toute une forêt Derrière Enfin du bois Assez varié Mais qu'avec des plantes Qui poussent en Europe Et ce que j'ai fait Et ce que j'ai fait aussi C'est que les locaux Du personnel Sur le côté Finalement En fait Après avoir mis Les bois Les bois J'ai décidé de les garder Parce que je trouve Que ça faisait un truc sympa Donc je les ai Je les ai un petit peu Détaillés Ouh Je les ai un petit peu Détaillés J'ai mis de la terre Pour simuler le chemin Qui a été utilisé Pendant longtemps J'ai laissé quelque chose En brique Simple Pas peinte Parce que Contrairement au château C'est caché Derrière les arbres Et les gens Sont vraiment pas Sensés le voir A moins de prendre Ce chemin là Qu'ils ne sont pas Sensés prendre Donc c'est vraiment caché J'ai mis Vraiment un minimum De détail A ce niveau là Pas grand chose Mais histoire de rendre Le truc un peu plus Un peu plus vivant Mais de toute façon C'est pas censé être C'est pas censé être vu Donc c'est vraiment Des petits détails Mis sur le côté Je pense pas avoir Changé grand chose Si j'ai mis les deux portes Ici que j'avais oublié Qu'est-ce que j'ai changé d'autre J'ai mis les panneaux ici Pour les éléphants J'en ai mis sur le côté Alors celui là N'a pas l'air d'être D'être configuré C'est un peu gênant De l'autre côté aussi Bon le bâtiment J'ai toujours Les gens qui clippent À travers le sol Mais Voilà comme c'est pas centré Je pense pas qu'il y ait moyen De faire quelque chose De beaucoup plus propre Bon là c'est pareil Ça clippe un peu À travers les murs Mais je peux pas vraiment De leur dire Excusez-moi Je peux pas vraiment De leur dire De pas le faire Qu'est-ce que j'ai changé d'autre J'ai mis quelques petites Quelques petites Panneaux Quelques petits panneaux En plus aussi Sur les côtés J'en ai mis un de chaque côté Sauf Sauf là Où il y a la porte d'entrée De l'habitat Et C'est tout J'ai mis J'ai mis de la lumière À la fin J'ai fini là-dessus Donc je vous la remets La vue de nuit Hop Je vous remets la vue de nuit Où on a de la lumière Dans l'allée Alors les visiteurs Vont probablement Clippez à travers Les lampadaires Mais C'est pas très grave Donc j'en ai mis Sur cette allée principale Et Sur les allées Sur le côté aussi Je sais plus Si je vous avais montré L'intérieur Bon l'intérieur C'est pas ouf Et je me rends compte Que j'ai oublié De faire le sol Là je pense qu'il sert à rien Aussi Donc l'intérieur C'est vraiment pas C'est vraiment pas exceptionnel Il y a juste Deux Deux Points d'information Je sais pas S'ils sont vraiment Très utilisés D'ailleurs Deux points d'information Que je sais pas Si je vais laisser au final Vu qu'au début J'avais décidé Faire cet endroit L'entrée du zoo Mais finalement Finalement L'entrée du zoo Je pense que ça sera Ce que je ferai La prochaine fois Et Ça sera Ça sera juste Les bateaux C'est à dire que Je ferai un arrêt en bateau Qui arrivera ici Face Face à ça Et j'en ferai un autre Plus loin Qui sera L'entrée du zoo Mais finalement L'entrée du zoo Je vais pas la faire Si importante Que ce que je pensais faire A la base Je veux vraiment Tout se concentrer Sur Les châteaux J'ai envie d'en faire Des habitats J'ai réussi à mettre Trois animaux différents D'ailleurs Les tortues J'aurais pu les mettre ensemble Mais je trouvais ça plus sympa De les séparer Vu la configuration du truc J'ai un peu changé Les cailloux Au niveau des Ici J'ai rajouté des couchages Parce que j'avais oublié D'en mettre D'ailleurs Je suis en train de me dire Que j'ai aussi oublié D'en mettre pour les tortues Et Ouais Donc maintenant Ils y vont là-bas Ils vont dans leur abri Alors qu'avant Ils y allaient pas Ce que je vais faire C'est que du coup Je vais vous laisser Sur des cinématiques Moi je vais rajouter Ce que j'ai oublié C'est à dire le sol Et les couchages des tortues Et je vais vous laisser Sur quelques cinématiques Finalement J'ai encore changé quelque chose J'ai ajouté un dernier détail Qui n'en est pas vraiment Si vous pouvez voir Là il y a une porte J'en ai mis une aussi Alors celle-là Elle mène à rien C'est juste pour la symétrie Par contre celle-là Elle mène bien à quelque part Si on passe Par la porte Ça nous amène Oula J'ai pas assez avancé Vers une autre porte Qui nous amène Vers une autre porte Qui nous amène vers Ah il manque une porte Dommage C'était presque ça Je vais la mettre Hop c'est celle-là Tac Et donc Et donc Qui nous amène Vers une dernière porte Qui nous amène Sur la partie extérieure Que je voulais pas faire A la base Mais en fait Les gens se plaignaient Vraiment de pas voir Les éléphants Alors j'allais rajouter Je sais pas pourquoi Y'a personne Alors que tout à l'heure Y'avait énormément de monde Y'avait énormément de visiteurs Et donc depuis ici On peut voir Les éléphants Beaucoup mieux Donc j'ai mis J'ai mis des petites Des petites pancartes Un peu partout Et le chemin S'arrête à peu près par là J'ai pas pu le continuer plus Parce qu'en fait En dessous J'ai des locaux du personnel Ici j'en ai Donc j'ai pas pu continuer le chemin Il me disait Il me disait que c'était trop près Mais j'ai quand même mis une porte Pour la symétrie Sauf que bah celle-là Elle ne mène à rien Elle ne mène à rien Et j'en ai mis une de l'autre côté aussi Aussi pour la symétrie Pour que ça fasse Quelque chose de correct Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada